Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Collision, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Blood Bowl 2 pour le commentari du 3ème match de la Mad Cup 5 organisé par Sir Madness. Donc mes orcs Total Wager affrontent une équipe de Nécromos Antiques... Attendez non, j'ai affronté une Nécromos Antiques dans les 1ème matchs, ce sont des morts vivants. La différence c'est que les morts vivants jouent avec des momies et sans loups-garous. Sinon le reste c'est du revenant, du zombie, de la goule, etc. Donc ce sont les Rotten Chicken je crois, menés par Fuzix. Donc je vais passer un petit peu, alors c'est mon adversaire qui avait le Toss. Alors j'ai mis en défense, je vais faire une pause. Ma première ligne elle va se composer de 2 Blitzers avec bloc et un 3 quart avec bloc. En arrière pour éviter les débordements des goules, j'ai laissé un Blitzers ici avec Châtaigne et Garde. Un Ork Noir avec bloc. De l'autre côté j'ai fait pareil avec un Ork Noir mais sauf que j'ai mis plutôt un 3 quart avec bloc. Et au centre 2 Ork Noirs sans bloc avec un Blitzers que j'ai gardé en réserve exprès avec tacle et arraché le ballon pour essayer de mieux contrer les goules si jamais elles passaient. Et mon lanceur aussi pour mieux récupérer le ballon. Alors la première action là je décide de taper, c'est lui qui tape, il me tape un 3 quart avec sa momie qui m'envoie bouler. Là il me repousse avec son revenant sans me suivre. Là il commence à rapprocher ses goules pour préparer son attaque. Donc là il récupère le ballon sans grande difficulté. Avec 3 goules dont celle là qui a bloc et esquive donc c'est une belle horreur pour arrêter. Donc là il me repousse sur mon Ork et hop ! Du coup il n'a plus rien à apporter. Donc là il dépasse son zombie sur la gauche, ok. Donc ma droite à moi, là pareil. Ah il couvre bien sa progression, là il n'y a pas à dire. Alors moi c'est à moi d'engager. Je décide de replier mon 3 quart avec bloc pour essayer de mieux défendre le secteur. Je recule de 2 crans l'Ork noire blocker. Je relève ensuite les 2 gus qui sont prêts une baffe, mon 3 quart et le blitzer. Là je remets le blitzer en première ligne. Et avec ce blitzer je me dis que je vais tenter de faire tomber une dégoule comme j'ai taclé et arraché le ballon. Je ne poursuis pas, pas de blessure, double 1 sur l'armure. Je me retire derrière. Là je recule d'un crans, c'est l'Ork noire. Une case de ce blitzer. Pour essayer de générer au maximum sa progression. Du coup voyant ça, il décide d'aller complètement sur la gauche. Il change complètement d'aile. Donc là il met sa cage avec 2 zombies pour protéger. Enfin il colle avec un Ork noire. Il va sûrement m'envoyer à mon glu avec son zombie, c'est un peu le but. Je crois qu'il avait un zombie avec bloc en plus. Je ne sais plus où il est. Aïe, non il n'est pas là. Je n'ai rien dit. Ah si il est là, pardon. C'est celui à gauche là. Donc là la momie qui a 2 d'évidemment cartonne sur ce 3 quarts sans le blesser. Au passage, mon adversaire avait un sorcier aussi. Il va avoir une importance assez majeure dans le match. Et un Igor, que je n'avais pas vu. Et une serveuse. Ok. Moi je n'avais rien appris je crois. Là je décide de foutre en l'air son zombie. Coller sa cage. Avec ses torques du coup en poursage chassant. Du coup, je ramène mon 3 quarts pour le soutenir. Mon lanceur, je le mets un petit peu en arrière. Pour essayer de contrer au cas où. Du coup, mon tacler, je suis obligé de lui faire un long détour pour arriver. Avec ses torques non, je vais essayer de beat ses 7 ghoules à 2d. Ça ne donne rien. Je poursuis pour essayer de le coller. Là je tente le 1 à 1d. Pour grider un peu, ça passe. Je le poursuis. Pas de blessure. Il n'a pas eu de blessure là pour le moment. Là je tente. Je repousse sa momie avec le moins 2d. C'était un peu risqué. Mais comme j'avais le bloc, je pouvais me le permettre. Et du coup, plus personne en contact. Il va tenter de blitzer avec sa ghoules. Il relance pour essayer de faire la différence. Comme il a une ghoule bludgeuse. Là il va devoir ramener un du soutien pour sa ghoule. Sinon il va être un peu dans l'embarras. Il ramène son revenant, ce qui est logique. Il essaie de rapprocher sa momie, je pense, pour soutenir un contrat de ses orques noires. Bon là il n'a qu'un dé, il loupe. C'est un peu risqué. Donc j'ai bien fait de placer mon tacleur à ce moment là en arrière. Je profite de son tournoi. Donc je relève mes orques qui sont tombés. Là je vais essayer de coller son zombie pour élimiter les zones de tacle. Là je ramène mon blitzer également avec châtaignère. Et là je me dis c'est le moment de blitzer sa ghoule bludgeuse. Donc là je rate, je relance. Ça touche. Comme j'ai arraché le ballon. Le ballon est là, donc il n'a plus. Là je ralentis un peu son attaque pour le moment. Et là je décide de blitzer avec son zombie avec mon orque noire. Là je vais tenter le 2, je crois que je vais tenter le 2D avec le... Non, même pas. Et là je refais un pot sur cette ghoule. Ses ghoules résistaient bien quand même. Après double 1, double 2, il avait vraiment de la chance sur ses jets d'armure. Alors moi là il aurait pu en perdre une sur le coup. Là je repousse sa momie le plus loin possible. Là j'ai cet génial maximum de sa progression pour tenter de ralentir, enfin de contre-attaquer dans la foulée. Là on est déjà au tour 4, vous voyez ça enchaîne vite. Donc là il va ramener un zombie en support ici. Il touche avec son revenant. Il me le met sur le bord. Sonné. Là il se loupe. Il relance pour ramasser. Deuxième échec. La balle va dans le public. Et tombe derrière ses joueurs. Je me dis que ça me repousse un petit peu le répit. Ça me laisse un peu de répit pour essayer de me réorganiser. Mais là mon tackleur sonné, il va vraiment manquer. Vous verrez pour la suite. Donc là je blitz avec... Je bâche à un de ses zombies avec mon... Mon... Mon Orkhanorek bloc. Là pareil. Je continue d'essayer de faire des trous dans son équipe. Mais les armures tiennent bien. Il a vraiment beaucoup de chance. Là il n'y avait rien à dire. Et Neffel, vous ne voulez pas qu'il soit blessé. Là je repousse. Mais je me rends compte que c'est n'importe. Parce que j'isole encore plus mon tackleur. Là j'ai sa goule avec mon trocar qui touche. Rien. Là je vais blitzer avec ma châtaigne je crois. Évidemment je me loupe. Je relance pour le GFI. Je touche quand même, heureusement. La châtaigne qui est inutile. Et là je tente un 2D qui est... Ou un 2D qui est mal joué. Mon Orkhanorek est sonné. On est au tour 5. Il touche avec son... Avec sa momie. Bon mon Orkhanorek est juste à terre sans blessure. Ça va. Donc là il va blitzer avec son revenant. Mon blitzer. Enfin mon 3 quart pardon. Pas de blessure encore. Ça va. Là mon Orkhanorek va voler. A près de la ligne. Il réussit. Il loupe son esqui... Son ramassage. Il va relancer. Il réussit. Bon. Là on repousse. Je vais essayer de sortir mon blitzer de l'âge. Donc je décide de repousser le revenant. Mais je l'enfonce en fait. En rajoutant un autre gars. Là je décide de déloigner cette goule. Mon Orkhanorek se relève ici. Là je décide d'essayer de mettre de la pression sur la goule. Et je vais blitzer avec celle-là. Comme j'y garde. J'ai réussi à la toucher. Là je ramène un blitzer en soutien ici. Là je touche un zombie avec un Orkhanorek de l'autre côté. Je mets Chaos Zombie. Mais bon. Ça n'aura pas une grande incidence sur le terrain. Pour faire du dégâts dans l'équipe adverse. On dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui. C'est un escroc de première. Et là la momie. Qui fait un autre KO. Enfin qui fait un KO en riposte à son zombie. Avec la châtaigne qui aide bien là. Bon là il réussit sans ramassage. Il n'y a pas grand chose à dire. Et là du coup il a un boulevard pour aller en diagonale vers la droite. Bon là il repousse à mon trois quarts c'est tout. Là il va blitzer mon trois quarts à un dé. Moi j'aurais plutôt blitzer mon lanceur comme je n'avais pas un bloc. Donc là l'armure passe. Sonnez. Alors lui. Alors mes armures à 9 elles craquent. Mais lui à 7 ou 8. Rien. Nada. Après c'est le jeu. Un pot à un dé. Je vous avoue que j'étais assez frustré sur cette partie là. Parce que je voyais que je tapais. Mais que ça sonnait creux. Par le KO j'ai pas fait d'autres grands trucs. Il y a une grande différence à part ce KO. Mais voilà quoi. Là je relève. Mon adversaire n'a plus de relance. Je comptais sur une erreur. Mais est-ce qu'elle viendra ? Je décide de replacer mon lanceur pour essayer de gêner sa progression. Pareil pour cet orque noir. Allez une petite baffe dans ce zombie. Hop. Là je ramène le soutien pour essayer de virer ce revenant. Je vais taper la goule. Je vais lui stromper. Du coup là je trompe le moins 2 dés. Ça passe. L'armure passe. C'est un saunier. Tour 7. Alors là il trace. Il va se mettre hors de portée je pense. Il réussit ses GFI. Et là j'ai, à part mon lanceur, je n'ai aucun autre joueur en capacité d'aller chercher son porteur de balle. Là il fait un GFI qui rate. Sa goule est sonné. J'ai de la chance. Là je décide de bâcher un peu pour essayer de faire la différence par ce grand mi-temps. Donc là mon orque noir qui met à terre un zombie. Et là je me loupe complètement. Je voulais faire une esquive. Je relance. Évidemment, le 3 plus relance sa peki ne passe pas. Oh, magnifique. T'es en over pour moi. Et là il a le boulevard pour aller marquer. Tour 8. Et il a encore son foutu sorcier. Voilà, donc je suis mené à 0, tour 7. Ah bah là j'étais bien frustré. Ça je peux te le dire, Jim. Donc là je récupère mon KO. Donc là on va passer l'engagement. Ça va être un tour de bâche. Donc là je me dis, je vais essayer de faire la différence. Donc là je fais rien en le poussant. Là pareil. Je décide de le remettre dans les packs de mon autre orque noir. Là je vais bâcher un autre zombie. Allez, je remets un KO. Les deux au sol. Et là je vais tenter de faire un blitz sur une goutte pour essayer de la foutre en l'air. Avec un soutien de blitz. Je fais un pot. Et rien. Rien. Et là je voulais faire une agression. Mais le jeu est fié rat. Je me fais blesser en prime. Magnifique. Donc là c'est la fin de la première mi-temps. Donc là ces deux KO se relèvent. Encore heureusement que j'avais un remplaçant au passage. Donc là c'est lui qui défend et moi c'est maintenant moi qui attaque. Donc là je fais un Sony sur le zombie. Là je m'atterre ce zombie. Rien. Là je vois un deuxième blocage. Rien. Et là je vais retenter de vous traverser la goutte. Sans l'agresser cette fois. Et l'engagement, la balle est là-bas. Là je remarque. Je retiens avec mon blitz pour marquer son revenant. Du coup là je vais commencer à sécuriser le ballon. Je crois qu'on avait perdu un tour en plus. Il me semble que c'était ça ouais. Ouais j'avais perdu un tour à cause d'un événement. Et là dextérité pour ramasser avec mon lanceur. Je fais la passe à mon 3 quart. Pour tenter de ramener le ballon plus rapidement. Et évidemment ça ne passe pas. Double 2. Super. Merci NFL. Donc tour 10 de mon adversaire. Donc là il dispose un peu ses zombies. Pour essayer de m'empêcher d'avancer. D'égaliser. Là il me touche mon blitzer tacleur-arracheur. Il le poursuit. Il ne le blesse pas heureusement. Là il tente de sortir de sa zone. Mais il se loupe comme chez bloc. Il n'a pas relancé. Il aurait pu. Mais il aurait perdu dans l'ox pour rien. Alors là je commence à redistribuer des baffes. Je commence par l'orque noire avec bloc. Hop. A terre. Là je tape à 3 deck avec cet orque noire. Je lui remets un zombie KO. C'est le troisième du match. Mais pas de blessure encore. Je relève le blitzer qui est tombé. Je ramasse le ballon. Je commence à avancer. Hop. J'essaie de protéger mon porteur de balle du mieux que je peux. Et là je vais essayer de faire sauter cette goule. Je ne me souviens même plus si j'avais blitzé. Je pense que c'est... Non. Hop. Je colle l'autre goule. Et là je vais blitzer son revenant. Du coup je le mets dans les pattes de l'autre. Je ne poursuis pas. Et j'essaie de coller ce zombie pour faire un trou et essayer de m'enfuir de ce côté là. Là il va me re-blitzer cette fois à 2D comme il a le support de cet autre goule. Il est réussi. Du coup je me retrouve encerclé avec trois joueurs là. Là il va me re-taper une deuxième fois. Ça passe. Cette goule là donc elle va agir. Là il tente de taper mon blitzer 1D. Il réussit. Ah il a eu beaucoup de chance sur les 1D. Alors là on ne peut pas lui reprocher ça. Là il vire sa goule pour essayer de se débarrasser de ma pression, enfin de mon marquage. Là mon orque noir à 1D, il se prend une claque par un zombie. On est au tour 12. Il m'asse 4 tours pour marquer. Donc le temps était vraiment compté. Allez. Une baffe sur le zombie. L'armure qui craque mais toujours pas de blessure. Sonner. Là je retente une baffe ici. Comme ça je colle son revenant. Là je décide de ne plus me soucier de cette goule. Là je relève le blitzer. Là avec cette orque noire je vais tenter de faire tomber Zombard. Comme j'ai garde. En plus j'ai mon blitzer et garde qui est dans le coin. Du coup ça me permet de diviser un peu son équipe. Et là je décide d'avancer mon 3 quart pour aller un peu plus loin. Là je touche en revenant à 2D. Je repousse sa goule du coup près de la loss. Hors du terrain. Hop. Un revenant KO. Et de 4. Donc là j'avance avec mon lanceur en protection. Mon 3 quart va sécuriser l'arrière de la formation. Enfin. Je vais le mettre devant. Et là je vais essayer de bloquer cette goule pour lui mettre la pression. Et me forcer à faire une esquive. Tour 12. La momie qui va blitzer certainement mon orque noire. Qui va prendre une baffe. En plus il a moins 1 d'armure donc ça peut faire très mal. Voilà la preuve. Et je suis sonné. Il bloque mon 7 orque noire aussi avec un dé qui passe. Ah la goule elle se loupe. Comme j'ai tacle. Il re-essaye. Sa goule elle est sonnée à nouveau. Et là je me dis il y a une opportunité. Je pourrais tenter de faire la transmission à mon blitzer. Donc là je leur pousse ce zombie. J'aurais peut-être dû le mettre plutôt là pour le forcer à le foutre sur la l'os et après le blitzer. Là je fais un double crâne avec un blitzer. Je relance. L'orque noire. Boum. Il le vire. Transmission. Réussie. Je me dis il y a peut-être moyen mais j'oublie quelque chose. Le fameux sorcier qui va certainement être utilisé au prochain tour. J'aurais peut-être dû blitzer avec mon orque noire et mettre en soutien mon... Mon trois quarts. Comme ça j'aurais pu le ramasser et foncer après. Mais bon. Heureusement c'est trop tard. Voilà je vais me prendre un éclair qui sonne en plus. Donc à deux plus il aurait fait quatre donc c'est bon. L'armure à neuf ça passe. Et blessure à cinq. Magnifique. Donc là chance pour marquer. Et surtout qu'il va récupérer le ballon. Bah ouais. Et il va récupérer facilement. Il se barre avec cette ghoule pour la soutenir. Avec cette momie il va essayer de blitzer je pense mon orque noire je crois. Et là il tend à GFI qu'il loupe. Il relance. Il touche. Du coup mon orque noire est hors de portée pour intervenir. Là je décide d'intervenir avec mon orque noire pour tenter de libérer mon trois quarts avec bloc. Là je rapporte un support ici. Je relève je sais plus qui. Là je vais essayer de me rapprocher de sa ghoule. Là je décide de lui mettre la pression pour essayer de récupérer le ballon. Et de marquer. Là leur orque noire va mettre une tarte aux zombies. Ça passe. Et là je me dis je tente le tout pour le tout. Il faut que j'arrive impérativement à le coucher. Je relance. Je le touche. Mais comme monsieur a esquivé. Ça ne marche pas. Là j'avoue que mon tac là aurait été utile. Mais je ne sais plus où je l'ai foutu. Ah bah il est là. Donc là on est tour 14. Là je commence à me dire que la défaite s'approche. Parce que je ne pourrais pas la récupérer. Et surtout là que j'étais bien amer à ce moment là du match. A cause de ce putain de sorcier à la con. Mais bon. Comme il avait moins adouissement que moi. Bah voilà quoi. C'est comme ça. Bah à ce rythme. Voilà autant foutre des sorciers à chaque match pour tout le monde. Et voilà quoi. Bah bon. Allez. Là. L'armeur A9 qui craque. C'est logique. On va dire que tout était logique dans ce match. Là il va foutre une baffe à mon blitzer. Donc là il va repousser mon orque noire. Ok. Hop là je reproche mon trois quarts sans compétence. Et là je me dis je vais aller tenter de foutre en l'air cette goule. Évidemment j'avais besoin de tous les jets que je voulais sauf le crâne. Et j'ai le crâne. Parce que j'avais arraché le ballon pour... J'avais la flèche pour arracher le ballon. J'avais le... Le pot avec mon exclamation pour tacle. J'étais... Ou les deux au sol. Mais non. On m'a foutu le crâne. Voilà. Ok donc là il ramène sa goule. Là il me retouche avec mon blitzer. Il est à terre. Là il fait enfin la crâne. Il grille sa dernière relance du coup pour l'orque noire est repoussé. Pardon. Alors. Il rapproche du soutien pour sa goule. Et là c'est mon dernier tour. Donc j'ai qu'une seule solution. C'est de blitzer son porteur du ballon. Essayer de le ramasser. Faire une passe. À mon lanceur pourquoi pas pour essayer de marquer. Mais là je fais une esquive pour me sortir de là. Bah ça marche pas. Un des fruits les plus mortels qu'il se voit. Et lui il pouvait y aller. Et voilà. Il gagne à zéro. Donc voilà. 6 armures brisées. De son côté. À 9 quand même. 7 armures brisées seulement pour moi. C'est assez peu. Au niveau des SPP. Comme j'ai pas fait de blessure. J'ai eu que le MVP. C'est tombé sur mon lanceur. Bon je me dis c'est toujours ça de pris. Et lui. Il a 8 SPP. Donc son homme du match. Un de ses revenants je crois. Et sa goule. Ou un zombie. Je crois que c'est une goule qui avait marqué. Ouais c'est ça. Bon au niveau des GD. Voilà. Très peu de. J'ai fait plus de inclus. Alors. J'ai fait plus de inclus. J'ai fait par contre. On a fait quasiment les mêmes stats au niveau des 5 et des 6. Voilà. Donc c'est une défaite. 1-0. Je vais pas le cacher. J'aurais pu très bien de pas faire le match. Mais je l'ai fait quand même. Et le prochain match que j'ai en mid-cup. Ça va être du très très lourd. A savoir. Des hommes-lézards menés par Exister. Donc. Une équipe. Bourrine. On va le dire. Parce que. Un Crocsigur force 5. 1-2-3-4-5. Six Horus force 4. Niveau physique. Ils vont avoir le dessus. Ça c'est logique. Il a 4 lances. Il a une. Combien de skins ? J'en ai compté 5. Donc ça veut peut-être dire qu'il va gagner sa force de destruction. Et massacrer ma team. Donc là. Ça va être assez ardu. Bon. Le seul espoir c'est d'essayer de bloquer ses skins. C'est de les exploser. C'est mon seul espoir que j'ai. Je vois que ça. Après si j'arrivais à y sortir un ou deux Horus. Pourquoi pas. Mais sachant qu'on a 130 de TV différents. Donc en plus de l'argent que j'ai. Je peux peut-être m'acheter 2-3 petites surprises. Pour essayer de contrebalancer le match. Et inverser la tendance. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo de ce match. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore à abonner à la chaîne. Je vous encourage à le faire. Et la prochaine. Donc la vidéo. Je vais vous la mettre pour vendredi. Celle-ci. Et. Qu'est-ce que j'allais dire. La vidéo du premier tour de KDF. Contre les vampires de Chine. Je vous la mettrai pour dimanche. Donc voilà. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser Von Karstein. De Total War Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Au revoir. Au revoir. Du ainda.